bonjour bonsoir à tous ça dépendra l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo j'espère que vous allez très bien quant à moi je fais grâce je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de délices trucs et astuces ici nous parlerons de tout recettes dégustation trucs astuces et trouvailles installez vous et prenez place merci à tous ceux qui se sont déjà installés soyez tous bénis aujourd'hui je vous apporte ma vidéo du jour dans cette vidéo je vous montre comment ce que moi je réalise la saumure pour préparer ma viande au fumage ou séchage simple c'est parti je vous montre j'ai besoin de ces quelques ingrédients pour réaliser ma vidéo du jour donc j'ai besoin de la viande de port vous pouvez prendre la viande de bœuf d'agneau de chèvre à vous de voir de vos c'est à vous de décider ensuite j'ai besoin du sel disons au moins 200 grammes de sel 200 grammes 150 à 200 grammes de sel j'ai besoin du vinaigre j'ai besoin du vinaigre disons un demi verre de vinaigre j'ai besoin aussi d'un demi verre de jus de citron j'aurai besoin aussi de deux oignons jaunes je vous ai dit je fais à ma façon ok donc deux oignons deux oignons jaunes excusez moi et j'aurai besoin aussi pour ça pour aromatiser du poivre une cuillère à soupe de poivre noir j'aurai besoin du sucre une cuillère à café de sucre j'aurai besoin aussi du piment de jamaïque ou poivre de jamaïque j'aurai besoin aussi des clous de poivre disons une cuillère à café et j'aurai besoin des de quelques feuilles de laurier excusez moi je suis fatigué vraiment donc voilà et j'aurai besoin d'au moins deux litres d'eau bouillante voilà eau bouillante ou tiède voilà ce sont mes ingrédients pour réaliser ma vidéo passons à l'étape suivante là je vais venir préparer ma saumure donc je commence à verser l'eau tiède ou l'eau bouillante dans mon saladier ensuite je viens ajouter le sel et ensuite je viens ajouter le sucre une cuillère à café je viens ajouter une cuillère à café de piment de jamaïque ou poivre de jamaïque une cuillère à café de clous de girofle une bande cuillère à soupe de poivre noir le vinaigre et le jus de citron et les feuilles de laurier ensuite je mélange très bien l'ensemble de ma préparation voilà je mélange très bien après avoir bien mélangé je viens ajouter les oignons et après avoir ajouté les oignons je viens maintenant placer mes morceaux de viande moi j'ai utilisé la poitrine de porc vous pouvez prendre la viande de votre choix ok voilà je viens maintenant ensuite après avoir mis mes morceaux de viande je viens ajouter encore l'eau et je couvre donc faut vraiment que ça soit l'eau puisse couvrir la viande et je couvre avec un sachet les films ou vous mettez ça dans une bassine bonne une bassine et vous couvrez qui a le couvercle ce sera encore parfait et je vais laisser deux jours après je viendrai changer de l'eau deux jours après je reviens maintenant pour changer de l'eau faut mettre ça au frais au frais parce que là comme il fait chaud bon moi j'ai laissé ça hors du frigo moi j'ai laissé hors du frigo mais faut mettre au frais voilà comme il ya le sel ça pas pourri donc deux jours après je viens changer de l'eau donc je retire ma viande je retire ma viande dans ma première saumure et si que les oignons vous avez même les oignons n'ont pas changé de couleur rien du tout ou sauf les feuilles de laurier donc je vais pas jeter ça je viens changer de l'eau je remets encore de l'eau bouillante l'eau bouillante ou de l'eau tiède ça ira je viens ajouter le sel le sucre et je remets mes oignons et mes épices donc poivre noir piment de jamaïque clous de girofle feuilles de laurier j'ajoute encore le sel cette fois ci j'ai mis au moins 350 grammes de sel 350 à 400 grammes de sel j'ai pas mis de vinaigre ni de citron je remets mes morceaux de viande dans ma saumure je couvre et je reviens dans trois jours pour vous montrer le résultat je couvre encore bien avec de l'eau voilà là cette fois ci vous avez vu j'ai rempli encore l'eau par dessus je couvre je reviens dans trois jours trois jours après je vous montre le résultat de ma viande dans sa saumure cette viande je quand je réalise ça c'est pour faire par exemple le fumage ou sécher la viande ou encore préparer ça tout simplement comme ça avec du chou c'est très bon avec les haricots c'est très bon voilà et là c'est bon je retire mes morceaux de viande de ma saumure et je vais venir retirer l'excès d'eau qu'il y a à l'aide de des suites ou sopales voilà comme ceci je retire je tapote très bien pour retirer un maximum d'eau d'humidité voilà et là c'est bon ce que je vais faire je vais mettre ça maintenant dans des sachets et mettre ça au congélateur et le jour je vais préparer je passe à la cuisson fumage ou séchage ou encore préparer dans un dans les légumes ou les haricots voilà ça c'était ma vidéo du jour comment ce que je réalise ma saumure pour mettre la viande à sécher ou à fumer une vidéo simple à faire simple à réaliser j'espère que la vidéo vous plaira si la vidéo vous a plu alors les amis n'oubliez pas de liker de partager et de vous abonner à la chaîne j'espère vous revoir à la prochaine vidéo si Dieu le veut on se dit à la prochaine vidéo ciao ciao merci à vous ciao soyez bénis à la prochaine vidéo bye merci ciao